Une première chance, c'est une main tendue qui vous ouvre la porte et qui change le cours de votre destin. J'ai un BTS de secrétariat de direction. J'ai décidé de m'inscrire dans une maison d'intérim paramédicale. Je ne m'y connaissais pas. J'ai eu quelques missions en maison de retraite. Un beau jour, on m'a appelée pour me dire que cette fois-ci, ce n'est pas une maison de retraite, mais un institut d'éducation motrice. C'est des adolescents handicapés moteurs. Et là, je me dis, aïe, 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 au secours, je ne connais pas ces publics. Qu'est-ce que je vais faire là-bas ? Moi, c'est une mission de nuit. Bon, c'était pour une semaine. Donc, je suis partie. Et sur place, je rencontrais une infirmière d'un certain âge. On a travaillé deux jours. Et elle m'a demandé ce que je faisais dans la vie. Je dis, ben, je fais de l'intérim. Si ce poste vous intéresse, ben, il faut postuler, parce que la personne que vous remplacez, elle a été licenciée. Je dis, ben, moi, ça m'intéresse. Je dis, ben, demain, je ferai mon courrier, je viendrai avec. Et là, il me regarde, droit dans les yeux. Elle me dit, il y a une table, il y a des feuilles, mettez-vous là, et le courrier, faites-le. Je dis, mais je ne peux pas le faire tout de suite. Elle dit, vous avez toute la nuit pour ça. Qu'est-ce que vous allez faire d'autre ? Et là, je me dis, bon, peut-être qu'il faut que je le fasse. Donc, j'ai réussi à faire mon courrier. J'ai le lu étendu. Elle a lu. Elle me dit, c'est très bien. C'est moi qui le dépose. Quelques jours après, on me rappelle pour me fixer rendez-vous. J'avais le poste. Et c'est comme ça que je suis rentrée dans cet établissement où je suis encore jusqu'à ce jour, mais où j'ai pu évoluer, parce que, bon, le fait d'y avoir mis les pieds, m'a permis d'essayer de voir un peu plus loin. Donc, aujourd'hui, j'ai pu faire ma formation d'éducatrice spécialisée, alors que j'ai commencé veilleuse de nuit, grâce à une infirmière qui m'a tendu la main. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada